Viens réfermer la porte. J'ai dit à moi, toi et puis ton mari, vous êtes dans quelle partie? Bonjour mesdames. Mesdames, je vous salue. Tu es quittée dans notre plantation? Tu es quittée dans notre plantation? Nous ne sommes pas obligés de répondre? Pourquoi ma tante ne pensez à ce problème? Bonjour, bonjour. Tu dois quitter devant moi. Par rapport, tu dois quitter devant moi. Si vous avez des hommes que vous avez épousés... Qui sont incapables de vous rendre heureuse la nuit... Je ne suis pas dedans et ne m'agressez pas. Je vais t'agresser, tibé Kravat! Je vais t'agresser! Je vais t'agresser, tu rentres où? Mesdames, c'est pour moi. Tu as compris? Tu n'es qu'un simple locataire. D'ailleurs, tu n'arrives pas à payer. Bientôt, je vais te jeter dehors. Tu vas voir. Heureuse, heureuse. Qui n'est pas heureuse la nuit? Moi, je suis heureuse la nuit. Amon, dis-moi. Tu n'es pas heureuse la nuit toi? Si, je suis heureuse que toi aussi. Alors? Mais Thérèse, dis-moi. Heureuse la nuit là, c'est quoi? Oui. Ah, d'accord. Je ne connais pas où? Heureuse la nuit là, c'est ça. Je vais expliquer dans la journée là devant les gens. Il faut laisser ça. Je dis... Quoi, Dieu et toi là, vous êtes de quel parti? C'est ça, je veux savoir. Qui est parti? Personne n'est parti, Amon. Quand on dit parti là, c'est parti politique. C'est PDCI, RDR, c'est UDPCI, c'est RTI. Ah, Thérèse, ça va, ça va. Si c'est ça là, c'est parti pour le port là. Quel port? Dabobo là. Eh Amon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est quoi encore? Oui, je suis sorti maintenant. Toi, tu disais quoi? Comme quoi? Toi, tu peux m'agresser. Toi, où tu es assise là, tu peux m'agresser. Qu'est-ce que tu veux? Regarde-moi ça. Je vais te dire quelque chose. N'oublie pas qu'on a des palabres dans l'air. Quelle palabre, Djibé? Quelle palabre? Non, il ne fait pas semblant d'oublier quand même. Quand tu as dit à ton mari que je sois sa femme, il n'a pas failli la mettre dehors. Tu crois que j'ai oublié ça? Je m'en fous. Mais non, l'affaire au frais, il y a un congélateur. Ça va sortir un jour et ce jour-là, je te jure que ça va barder. Ça n'a qu'à barder. Ça n'a qu'à barder que toi, vagabond, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Toi aussi, tu vas me parler mal. Oui. Toi, Amouine, je n'ai rien. Mais ton transport pour aller au village, il a dû payer ça. Jamais! Tu vas payer son transport en tant que qui? Toi, tu as quoi pour payer le transport d'Amouine? Enfant abandonné là, tu as quoi? Regarde-moi ça. J'en ai fini pour aujourd'hui. Regarde, Amouine, je suis en train de parler ici. Ce qu'on va faire, on va dire à Kouadio de créer un parti. Comme mon mari Dossot ne veut pas faire de moi une première dame, Kouadio le fera pour toi. On va lui dire de se présenter aux élections présidentielles. Toute la famille va le voter. Kouadio sera le président de la république, toi tu seras première dame. Mais première dame là, c'est quoi? Première dame là, c'est toi qui va commander toutes les dames de ce pays. Quoi Thérèse, moi? Oui, moi, moi. Oui. Comme ça, tu vas faire divorcer les deltas là. Ces boyeries bougent coin coin. Tu les fous au Nouf sans jugement. Tu peux faire ça pour moi, grande soeur? Je peux faire, mais dis-moi, Nouf là c'est quoi encore? C'est prison. Ah mais il faut dire prison, prison là je connais. Mais Nouf là je ne connais pas. À moins. Première dame de ce pays, non, je ne vais pas laisser ça. Quoi? Quoi encore? Monsieur Digue, quoi encore? Non, tout à l'heure j'étais là. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est plaisanterie ou bien vous, je ne sais pas. Maman, quand tu nous regardes, nous ressemblons à des dames qui plaisantent. Nous sommes au sérieux. Attends, dans sa voix sérieuse que Lala? Oui. À moins. Première dame de ce pays. Mais quitter le pays est mieux. Il faut quitter Dubé. Il faut quitter le pays. Tu crois que ma cousine à moins là, quand elle sera première dame? Elle aura besoin d'un varabond comme toi dans son pays. Mais ce n'est pas seulement quitter, attention. Je veux aussi changer de nationalité. Il faut changer, il faut tout changer. Digue, il faut changer de nationalité. Il faut changer ton nom, il faut changer ta maman si tu veux. Tu veux où? Tu ne veux pas où? Ma cousine à moins que tu vois là, elle sera la première dame de ce pays. Tu as compris? Je lève-toi. Je lève-toi. Je lève-toi. Je lève-toi. Je lève-toi, il ne te connaît pas. Je lève-toi. Elle marche comme une première dame. Elle marche comme une première dame. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Tourne. Tourne à moins, tourne. Voilà. Monsieur Dubé, qu'est-ce que tu en dis? C'est vraiment jandis. Ce que vous êtes en train de faire là, si les premières dames apprennent ça, elles ne vont pas te plaindre. Pourquoi? Elles ne vont pas te plaindre, pourquoi? Tu crois qu'elles ont besoin d'une caricature comme toi dans leur collectif? À moi, la même que tu vois là. Elle n'a pas besoin des dames pour faire association. Elle n'a pas besoin des dames pour faire tontines. Tu as compris? Dibé Cravat, sincèrement, je ne te comprends pas quoi. Au lieu de défendre des gens que tu ne connais pas, tu ferais mieux de soutenir Amoué qui est presque une future première dame de ce pays. Tu as compris? Parce que je sais, demain là, quand Amoué sera la première dame, tu seras le premier à la présidence. En train de demander audience. Tantia Moué, tu ne me connais pas, tu ne me reconnais plus, on était dans la même cour. C'est moi, mon papa a fui là. Je suis l'enfant de Tati Fatou, c'est de ça que je parle, c'est ça, c'est ça. En tout cas, si ça ne tient qu'à moi, personne n'est là dans votre présidence. Il ne faut pas venir me voir. Un vagabond comme toi là, si tu ne viens pas me voir là, ça va me faire quoi? D'autres personnes viendront me voir. Moi, vagabond? Le cellulaire est fait là, tu ne vois pas, la cabine est fait là. On ne voit pas. Ça, c'est du travail. Cahier travail. Et c'est aussi du concret. Et puis, si tu ne fais pas attention, je vais te casser la gueule. Il parle de gueule même. Je vais te casser ce qui est sous le nez. Quoi? Viens me frapper. Viens la frapper. Amour, il va te frapper. Viens la frapper. Si tu es garçon, la faute est levée, viens la toucher. Lève-toi. J'ai réinformé la police que toi, tu viens de frapper une future première dame de ce pays. Ils vont te mettre en prison. Tu vas passer le reste de tes jours là-bas. C'est là que tu vas comprendre ta douleur. Moi? Oui, c'est là que tu vas comprendre ta douleur. Moi, passer le reste de mes jours, j'ai arrangé un défaut naturel. Moi? Mais je vois la beauté puis il n'y a rien. Tu ne peux pas! Je la frappe puis il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu ne cherches pas les formes des gens, tu les bats. Je t'écoute. Vous avez un problème à moi, monsieur Tessou. C'est quoi? Non, je demande, vous avez un problème à moi. Vous venez vous trouver des gens en train de faire palable. Demandez, vous tirez des conclusions n'importe comment. Et puis, tu as la grande gueule là. Thérèse, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu me laisses tranquille. Tu as compris? Tu me laisses tranquille. C'est toi qui as créé tout ça. Si tu avais accepté de remplacer ton ami, on n'en serait pas là. À moi, accepter d'être première dame. Donc, je vais proposer à Kouadio de se présenter aux élections présidentielles. Tu as compris? Tu me laisses tranquille. Ils m'ont fait mal. Ils m'ont fait mal. Ils m'ont fait mal. Dés-moi. Alors, comme ça, tu veux être première dame? Oui et... Toi, moi, comme ça, là, première dame de ce pays. Je suis comme ça. Mais regarde-toi. Regarde-toi un peu. Desso, il ne faut pas m'insulter. Ne m'insulte pas de... Moi, je vais t'insulter. Parce que tu mérites d'être insulté. Quand tu te regardes là, c'est ton hou qui ressemble à une première dame. C'est mon trou. Il ne faut pas m'insulter. Eh... Elle a raison, Mr Tesso. Ne l'insultez pas. De quoi je me mêle toi? Non mais ne l'insultez pas. Je vais l'insulter. Parce qu'à moi, elle se fout des gens. Non. Elle se fout du monde. Regarde-la, regarde-la. Regarde-la. C'est son hou qui ressemble à une première dame. On est partout. Voilà pourquoi, tout à l'heure, quand vous êtes arrivés, je vous ai dit. Quand vous arrivez, demandez ce qui se passe d'abord. Déjà que le pays a des problèmes, elle veut en rajouter. Non seulement, elle va venir vite mais c'est qui va venir derrière. C'est grave. Il y a encore plus dur. Amouine, pardon. Enlève ça dans ta tête. Ce sont les calamités de Basé Thérèse. Tu as compris nos faits à cause de Dieu. Je veux être première dame, c'est tout. Mon petit, je suis en chambre. Amouine. Tu n'as rien vu encore. Amouine.